Alors, qu'est-ce que HTML et CSS ? On va s'intéresser d'abord à HTML. HTML va indiquer au navigateur web comment positionner le contenu, c'est-à-dire les images, textes, vidéos, etc. Et HTML, c'est le langage de base de tout, absolument tous les sites web. C'est le squelette, c'est la base, c'est ce que vous devez apprendre en première position. Il a quatre sigles, HTML. D'abord, il faut savoir que HTML, c'est Hypertexte Markup Language. Alors, HT pour Hypertexte, c'est quoi ? C'est un texte qui contient du lien, un texte qui donne accès à d'autres pages web. C'est ça Hypertexte. Et sûrement pour arriver à ce cours, vous avez dû cliquer sur de nombreux liens. Vous avez utilisé de l'Hypertexte. Le M pour Markup. Donc, on va apprendre le M et le L. Markup Language. Markup Language, en français, ça veut dire langage de balisage. Un langage de balisage, c'est un langage qui est capable d'interpréter du texte brut, voilà, pour lui donner une certaine forme. Et votre ordinateur, il est capable d'interpréter du texte qui est entre des balises HTML. Les balises, c'est en fait des blocs qui permettent de délimiter une certaine zone. En HTML, c'est la même chose. On délimite un texte avec des balises HTML. Et en fonction du caractère, en fonction du rôle de ces balises, votre texte va s'afficher soit en gras, il sera peut-être plus grand que les autres textes, il sera souligné. Voilà, c'est ça le langage de balisage. Donc, l'apprentissage de HTML, c'est la base. Mais comme vous pouvez le voir maintenant, avec les images qui s'affichent, coder seulement en HTML, c'est trop simple, c'est trop basique. Ça va faire que votre site, il ne serait pas vraiment beau, ce sera comme du texte, superposé à des images, des vidéos et c'est tout. Mais avec CSS, on peut rendre votre site encore plus beau. Parlant de CSS, c'est l'abréviation de Cascading Style Sheet. Ça veut juste dire feuille de style en cascade. Ce sont des feuilles de style en cascade. Ce sont des styles qui sont en cascade. Et ces styles, ce sont des instructions pour rendre votre site plus beau. CSS est utilisé comme vous voulez penser par exemple à la couleur, peut-être à la couleur de votre test, à la police. C'est vraiment tout ce qui est apparence. Pour caricaturer la chose, vous voyez HTML comme le corps humain qui est là tout nu. Il est tout nu, il n'y a rien sur lui. Voilà, c'est ça HTML et CSS. Vous devez voir ça comme les habits que nous portons, qui nous rendent plus beaux, qui nous stylent. Ces deux langages sont vraiment complémentaires. Et si vous voulez être un développeur web vraiment complet, c'est la base que vous devez apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo.